Bonjour à tous ! Je suis Léo Grasset, j'ai une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique qui s'appelle Dirty Biology. Et je suis Laurent Romeshko, je présente des chiffres et des LED sur France 3 ainsi que Météo à la carte. Mais justement, qu'est-ce qu'une information ? Eh bien, c'est un fait vérifié qui va intéresser un grand nombre de personnes. Et un fait, c'est un phénomène ou un événement indiscutable. Par exemple, Léo porte un sweat à capuche. Voilà, il y a assez peu de débats possibles. C'est très différent d'une opinion ou encore d'une croyance qui, pour le coup, peut être contestée. Si Léo pense que son sweat est joli, c'est son droit, mais c'est pas forcément l'opinion de tout le monde. Sans commentaire ! En science, on se base sur des faits quand on élabore une théorie. Pour la science, se baser sur des faits et des observations, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. On analyse des données, souvent chiffrées, par exemple. À la fin de l'expérience, 100% des consommateurs avaient mal au ventre. Et on en tire des conclusions rationnelles. Manger un yaourt périmé depuis deux ans n'est pas recommandé. Et en journalisme, lorsqu'on écrit un article, on se base également sur des faits qu'on prend soin de vérifier. Souvent, on prend comme point de départ des publications de l'AFP, l'agence France Presse, qui fournit quotidiennement des informations brèves et objectives. Ensuite, chaque journal traite ces données de la manière qu'il souhaite. Il peut faire intervenir des experts qui vont proposer leur opinion. Mais le matériau de base, ça reste ces faits objectifs. Le problème, c'est que même s'ils sont authentiques, tous les faits ne sont pas intuitifs. Par exemple, au cours de la journée, on voit le soleil tourner autour de la Terre, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Ou bien encore, on a l'impression que la Terre est plate du fait de sa taille, alors que chose incroyable, elle est ronde. D'autre part, certains n'hésitent pas à contredire ces faits. C'est même pas qu'ils les interprètent de la mauvaise façon, c'est carrément qu'ils les nient. Le réchauffement climatique, par exemple. Quasiment tous les scientifiques sont d'accord pour affirmer que c'est bien l'activité humaine qui est à l'origine du réchauffement de la planète. C'est ce qu'on appelle un consensus. Il se base sur des preuves concrètes, des observations scientifiques indiscutables pour parvenir à cette conclusion. Mais ça n'empêche pas un certain nombre de personnes, les climato-sceptiques, de continuer à affirmer le contraire. Par exemple, voici un tweet de Donald Trump. Le concept du réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive. Et voici nos tirages de lettres. 5 lettres. Pas mieux. Nawak. Je valide. Bon, vous l'aurez compris, pour ces personnes-là, les faits scientifiques, on s'en fiche. Mais c'est pas nouveau que des personnes ou des organismes jouent de leur influence pour masquer des faits pourtant indiscutables. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tobacco documents ? Oui. Le 14 décembre 1953, les grands patrons du tabac se retrouvent pour une réunion secrète. Il faut dire que quelques mots auparavant, des expériences menées sur des souris ont démontré que le produit qu'ils commercialisent est cancérigène. Ils vont alors payer des scientifiques pour que ceux-ci vantent les bienfaits du tabac. Et c'est seulement 11 ans plus tard, en 1964, que les autorités sanitaires américaines commenceront à alerter la population sur les véritables risques liés à la cigarette. Quand on sait que le tabac, au XXe siècle, a causé la mort de 100 millions de personnes, et qu'au XXIe siècle, on estime qu'il sera responsable de la mort d'un milliard d'êtres humains... Effectivement, là, on peut dire que le compte n'est vraiment pas bon. Oui, on se rend mieux compte de l'importance qu'il y a à connaître les informations exactes, les données précises, bref, les faits. Le souci, c'est que les réseaux sociaux sont un endroit parfait pour conforter les gens, qui justement ne se basent pas sur des faits et expriment leur opinion. Pour n'en citer qu'une parmi tant d'autres, voici une page Facebook qui nous explique que la théorie de l'évolution est une croyance, et non un fait. Sauf que non, désolé, ce n'est pas une croyance, mais une théorie scientifique prouvée, une accumulation de faits qui mène à des hypothèses en s'appuyant sur des observations et des expériences scientifiques. Et dans le cas de l'évolution, c'est la meilleure théorie qu'on ait, donc la plus plausible. C'est absurde de dire « je ne suis pas d'accord » ou « c'est une croyance » quand ça oblige à nier des preuves admises par la majorité des experts, à moins de proposer une meilleure théorie. Chacun a donc le droit d'avoir ses opinions et ses croyances, mais ça reste du domaine du subjectif, bien sûr. Ça ne doit pas être confondu avec les faits qui sont, eux, du domaine de l'objectif. Par exemple, c'est objectivement la fin de cet épisode. C'est peut-être triste, mais c'est un fait. Alors merci de nous avoir suivis. Ah, une chose, pensez surtout à aller voir les autres vidéos de cette chaîne, et à la prochaine fois. Au revoir. Un fait est un acte, un phénomène ou un événement qui se passe ou qui s'est passé. S'il intéresse un grand nombre de personnes et qu'il est vérifié, il peut devenir la base d'une information. Un fait n'est pas une croyance ni une opinion qui sont contestables et propres à chacun. En science comme en journalisme, on se base sur des faits quand on rédige un article ou une publication, même si les faits ne sont pas toujours intuitifs. Essaye de faire de même quand tu fais face à un message. Demande-toi si la personne qui parle ou qui écrit base son argumentation sur des faits. Sous-titrage Société Radio-Canada